Parce qu'à Rome, le peuple était le long des rues, mais avec Christ, nous sommes dans le même char que lui. Parce que sa victoire, c'est la nôtre. Vous comprenez ça? Alors, étant dans cette position, comment continuons-nous à pleurer tous les jours? Je vais lire la version, le livre. C'est une version qui est très rare, parce que dans les bibliothèques, les librairies, il n'y en a pratiquement pas. Quelqu'un l'a cherché le dernier mois, il m'a dit, parce que je l'ai vu au grand marché, on le vendait à 100 dollars, cette version. On n'en fabrique plus. Alors, écoutez ce qu'il dit là-bas, Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14. On dit, il a effacé les accusations portées contre vous par les commandements que vous n'aviez pas respectés. Il a pris la liste de vos péchés et l'a détruite en la clouant sur la croix de Christ. De cette façon, Dieu a retiré à Satan le pouvoir de vous accuser. Mais puisqu'il n'y a plus de preuves, c'est-à-dire que toute accusation de Satan n'a aucun fondement. Celui qui donne force aux accusations de Satan, c'est l'homme lui-même. Mais au fond, il n'a aucun fondement dans ses accusations. Aucun. Il peut dire tout ce qu'il veut, nous sommes justifiés. Et le juste juge a dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation. Alors, quand vous ratez le verdict du juste juge, c'est alors que vous n'avancerez jamais d'un pas dans votre destinée, parce que vous serez tout le temps en train de vous accuser vous-même. Il n'y a plus d'accusation contre toi. Il n'y en a plus. De cette façon, quelle façon ? Il a pris la liste de nos péchés. Il a tout cloué à la croix. Il a tout détruit. De cette façon, il a retiré à Satan le pouvoir de nous accuser. Je ne suis pas à l'époque de Job. Je ne suis pas Job non plus. Quand le sang a coulé, la donne a changé. Et c'est un sérieux problème de dispensation qu'on a aujourd'hui. On veut assimiler la vie des chrétiens à ceux de l'ancienne alliance, qui n'étaient même pas nés de nouveau. Et les gens y croient. Et là-dedans, ils entrent dans des combats imaginaires. En fait, le diable nous amène dans un combat dans lequel il sait que nous sommes déjà perdants, parce que c'est un faux combat. Le problème des démons a déjà été résolu. Le problème de Satan a déjà été résolu. Mais le problème, c'est toi-même. Connais-tu toi-même ? De cette façon, Dieu a retiré à Satan le pouvoir de nous accuser. Et à la croix, où tous vos péchés ont été anéantis, il a présenté au monde entier le triomphe du Christ. Il l'a présenté au monde entier. Et Jésus est le seul qui a vaincu le diable. Par quels moyens ? Au moyen de la croix. Maintenant, si la croix n'est pas prêchée, comment allons-nous vivre le triomphe ? Comment allons-nous vivre le triomphe ? La croix n'est pas prêchée. Amen. Soyez bénis. Je lis ici la version paroles vivantes, Colossiens. Chapitre 1. Je commence au verset 14, il est écrit. Il a effacé l'acte aux mille articles qui nous accusaient. Car il mentionnait tous les manquements à la loi de Dieu. Il l'a annulé. Et il l'a cloué à la croix. Écoutez bien le verset 15. Il a démasqué. Puis désarmé. Toute autorité. Toute pouvoir de l'enfer. Il l'a désarmé. Ah oui. Et il l'a démasqué. Quand vous avez la révélation de la croix, vous comprendrez tout de suite que ça, c'est le diable qui travaille. Parce que c'est au travers de cette œuvre-là que le diable a été mis en évidence. Complètement vaincu. Mais comment l'Église a du mal à voir ça ? Comment ? Comment ? C'est ça notre grand besoin. Que nous voulons que l'Église comprenne ces choses. Et nos cultes seront des cultes de célébration. Ça ne sera pas des cultes de pleurs où les gens viennent tout le temps avec des soucis. Chacun vient pour ses prêts. Personne ne vient comme un instrument d'édification dans l'Assemblée. Parce que le Saint-Esprit peut l'utiliser pour les autres. Tout le monde ne vient que parce qu'il y a ceci, il y a cela. Mais quand vous lisez ces choses, vous comprenez que toutes les autorités là, les pouvoirs de l'enfer ont été démasqués. Et ils ont été désarmés. Le diable n'a plus d'armes. La seule arme qu'il a, c'est la ruse. C'est la ruse. Mais non, la ruse marche quand ? Quand il y a l'ignorance. Le peuple de Dieu périt. Pourquoi ? Non, parce que Satan est là. Parce qu'on vit dans un pays économiquement faible. Parce qu'on est dans une famille où il y a la malédiction. Non. Dieu ne vit pas en fonction de ces choses-là. Il est Dieu. Il est en dehors du temps. Voilà pourquoi quand vous opérez par la foi, vous êtes au-dessus de tout ce qui se passe dans le naturel. Parce que la foi n'est pas de domaine naturel. Ce sont des choses qui s'acceptent non pas avec la tête, avec le cœur. Ma tête a du mal à comprendre ça. Quelle autorité tu vas me citer de l'enfer qui n'a pas été démasquée et qui n'a pas été désarmée ? Tous. Tous, sans exception. Et puis il dit finalement, il a exposé leur faiblesse devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal. Après sa victoire, à la croix. Écoutez, si Satan était si fort, je ne pense pas que Dieu allait utiliser une telle faiblesse. Quelqu'un qui pleure à la croix, Eli, Eli, Lamas Abaktan. Il pleure, mais il est en train de vaincre. Voilà pourquoi Isaïe a dit, qui a reconnu le bras de l'éternel ? Qui a reconnu ce qui nous a été annoncé ? C'était une faiblesse. Mais la Bible déclare, cependant. Alors lisez le reste là. Après cependant, lisez maintenant. Il a porté, il s'est chargé, et ainsi de suite. Quand vous comprenez ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous nous sommes embrouillés dans beaucoup de choses. Nous avons laissé Christ. Et un pire un nous le dit. Tous les prophètes qui ont successivement prophétisé, touchant la grâce qui nous était réservée en Jésus, ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Comprenez ? Ce salut n'était même pas venu pour eux, mais ils ont fait cela l'objet de leur recherche et investigation. Mais il leur a été dit, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour nous l'Église. Les gens pour qui ces choses étaient venues, est-ce qu'ils en ont fait l'objet de leur recherche, de leur investigation ? Non ! On a mis ça de côté. Première leçon, qui t'a ensorcellé. Deuxième leçon, qui t'a envoûté. Qui est le sorcellé de ta famille. Qui est l'ombre de ta famille. Tout un tas de choses. Et qui ne produisent aucun résultat. Il fait 30 ans, pratiquement presque. Oui ! Où on coupe les liens de pauvreté. On peut me citer un seul millionnaire dans nos églises, qui est le fruit de ses enseignements. Mais quand ça ne marche pas, arrêtons. Quand ça ne marche pas, arrêtons. Ça ne marche pas ! On nous avait dit, si vous passez à la délivrance, vous êtes délivrés, tout va aller. Les gens sont passés à la délivrance à Hamas. Ils se sont rendus compte, les mêmes choses pour lesquelles on les a délivrés, revenez ! Et puis qu'est-ce qu'on leur a dit ? 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 Alors posez-nous la question, qu'est-ce qu'on leur a dit ? Qu'est-ce qu'on leur a dit ? Ils ne savent même pas expliquer ça. Ils sont en train d'aller, mon zinou, mon zinou, ils ont même chanté, mon zinou, stérilité, c'est qu'on leur a dit, mon zinou, ils se rendent compte, les mêmes choses reviennent. Ah ! Après mon zinou, qu'est-ce qu'on leur a dit ? Il faut savoir garder sa délivrance. Ils ont donné des enseignements, c'est comme si c'est nous qui avons la force de garder ces choses en nous. Non, c'est un dépôt divin, c'est un don de Dieu pour lequel on n'a pas combattu parce qu'on a cru en Jésus-Christ. Comprenez ! Humaine ! Et après, comment garder sa délivrance ? Qu'est-ce qu'ils disent ? La délivrance est progressive. Donc, c'est pour dire que ça ne finira jamais. Donc, chaque année, délivrance des familles, délivrance des foyers, délivrance des... Chaque année, chaque année, chaque année, chaque année. Mais finalement, on vient à l'église, pourquoi ? Et le monde aussi attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et où ils sont ? Dans des petites maisons. Groupe 1, Marie de nuit. Groupe 2, stérilité. Groupe 3, ainsi de suite. Le monde nous attend. Voilà pourquoi l'église est bafouée. Même dans la politique, dans tous les secteurs, on ne retrouve pas l'église. Si vous voulez voir les mendiants venir à l'église, en commençant par moi-même, le pasteur, le premier mendiant. Alors, je vais reproduire quoi ? Et je termine avec Colossia 1. A partir du verset 26, il est écrit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. à savoir Christ en vous l'espérance de la gloire. C'est ça la divinité dans l'homme. Lorsque le divin vient habiter en toi, qui deviens-tu ? Qu'est-ce que tu obtiens ? De quoi es-tu capable de faire ? Quelle position occupes-tu par rapport à Dieu, par rapport à Satan et même par rapport au monde ? Alors, quand tu n'arrives pas à comprendre, à répondre à ces questions, donc, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et puis le verset 28 dit, c'est lui que nous annonçons. Il ne dit pas c'est ce que nous annonçons. Comme pour dire que ce sont des choses. Non, on ne prêche pas des choses, on prêche une personne. C'est lui que nous annonçons. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est lui, pas des choses. Les choses, ça n'a jamais été un problème devant Dieu. Ça n'a jamais été. C'est nous qui en faisons un problème. Mais devant Dieu, ce n'est pas un problème. C'est lui que nous annonçons. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Cette perfection n'a rien à voir avec une vie sans erreur. Non. On parle de maturité. Ah oui. Alors, nous qui sommes ministres de la parole, nous serons jugés fortement en fonction de ça. Avons-nous amené à Christ des gens devenus parfaits, c'est-à-dire matures. Oui, ils peuvent voyager, ils peuvent avoir des jumeaux, ils peuvent avoir un travail parce que le pasteur a prié, mais ils ont quelle taille ? Je veux présenter quel type d'homme devant Dieu et quel type d'homme je déverse de la société afin que le royaume soit glorifié au travers d'eux. C'est là le problème. Et finalement, Paul dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. En moi, il y a une force qui agit puissamment, la divinité dans l'homme. Christ entend dans le monde a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offendre pour le péché, mais tu m'as formé un corps dans lequel il est venu habiter. Et puis à la fin, il dit, me voici au Dieu pour faire ta volonté. Ce n'est pas le corps qui parlait, mais c'est le Christ vivant en lui. Et ce n'est plus toi qui vis aujourd'hui, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc, il n'y a pas question de dire, si cela n'était le cas, il n'allait pas nous dire qu'on ferait des choses comme lui. On en fera même de plus grand. Quand ? Lorsqu'il s'en est réallé, il y a un avantage. Pourquoi ? Parce que la divinité va habiter dans l'homme. Le Saint-Esprit va y aller au domicile dans l'homme. Il a commencé à expliquer ces choses-là. Il leur a dit, mon père fait ceci, mon père cela. Philippe lui dit, mais montre-nous le père et cela nous suffit. Et ne sais-tu pas que celui qui qui me voit a vu le père ? Philippe, que je te demande le père. Ne crois-tu pas que je suis dans le père et que le père est en moi et que les œuvres que je fais, je le fais par le père en ce moment-là et avec lui qui avait la divinité ? Comprenez ? Et puis, progressisme, il leur enseigne, il dit, le Saint-Esprit va venir. C'est un avantage pour vous. Avant d'y arriver, il dit, tout ce que vous demanderez, oh, mon nom. Il ne dit pas, ah, mon nom, oh, mon nom. Ça vous dit qu'un jour, vous serez en moi et moi, je serai en vous. C'est-à-dire, vous s'occupez de la même position que moi, j'occupe devant mon père. Et finalement, il va dire, le Saint-Esprit est avec vous, mais il sera en vous. En ce moment-là, c'était la révélation d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes, mais le temps qui allait suivre, c'était pour que le divin vienne habiter dans l'homme. et la version parole vivante dit, lorsque il sera en vous, vous vivrez de la même vie que moi. Vous comprenez ça? La même vie que Jésus, lorsque le Saint-Esprit viendra en vous. Croyez-moi, mes frères, le Saint-Esprit dans l'homme, c'est le couronnement de la rédemption. Ah oui, c'est le Saint-Esprit qui fait de la rédemption une expérience réelle. Et le sang de Jésus nous a permis d'occuper cette position. Il nous a rachetés et nous avons occupé cette position en Jésus-Christ. Alléluia! Gloire au Seigneur! On peut l'acclame! Jésus et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen! Nous pouvons nous asseoir. Soyez bénis. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. et avant tout, je commence par remercier l'ange établi à la tête de cette commission qui nous a donné ce privilège de parler au peuple de Dieu que vous êtes pour que vous sachiez comment nous devons célébrer et marcher dans la victoire des choses pour lesquelles Christ a déjà payé les prix. Et nous avons été bénis par cette belle introduction de cette conférence nous avons compris que les problèmes ce n'est pas Dieu les problèmes c'est toi et moi mais pas moi parce que moi j'ai reçu la lumière de ce qui est écrit je marche dans cette lumière c'est pourquoi je suis venu partager avec toi cette lumière pour que tu saches vous savez à un certain moment donné de ma vie dans la marche avec le Seigneur j'ai lu je lisais la Bible j'ai regardé la vie que je vivais j'ai lu la Bible je regarde ma vie j'ai dit non il y a quelque chose qui ne va pas pourquoi la parole de Dieu dit ceci moi je suis en train de vivre les contrôles alors j'ai commencé à interroger le ciel alors le ciel m'a donné la lumière sur certaines écritures de la Bible parce que les problèmes de l'église aujourd'hui comme on vient de dire dans l'introduction c'est lesquels la lumière que nous avons vis-à-vis de la parole de Dieu nous pouvons lire la Bible mais si nous n'avons pas la lumière de ce que nous lisons nous allons continuer toujours à marcher dans les ténèbres et pourtant les prix ont été déjà payés vu quelques références que nous venons de lire dans l'introduction tu comprends quel est ce démon qui peut arrêter ta vie quel est ce Satan qui peut bloquer ton avenir mais si tel est le cas pourquoi ta vie est restée telle qu'elle est jusqu'aujourd'hui et pourtant tu es dans le Christ de Jésus alors j'ai commencé à m'interroger sur ces choses lorsque j'ai reçu la lumière de la parole de Dieu et bien cette lumière m'a éclairé je suis en train de m'encher maintenant dans la lumière de la parole du Seigneur tu peux lire la même référence qu'avec moi mais tu restes dans ton état et pourtant c'est la même référence qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui à un certain moment donné j'ai commencé à me poser la vie est-ce que j'ai une Bible différente de la vôtre ou bien c'est la même Bible que nous lisons tous le problème c'est pas la Bible ni les versions de la Bible non plus le problème c'est la lumière que nous avons de ce qui est écrit si nous avons la lumière de la parole de Dieu nous allons marcher dans la victoire est-ce que vous comprenez notre conférence a pour thème les triomphes Christ a déjà triomphé les prix a été quitte à moi de jouir et de marcher dans cette victoire que Christ a déjà acquise pour moi à la croix parce que le mot triomphe peut être expliqué comme une victoire éclatante à l'issue d'une lutte c'est Christ qui a lutté contre les forces des ténèbres les a vaincus il a reçu la victoire il a dit ce n'est pas pour moi c'est pour toi l'église que j'ai reçu cette victoire je te la donne mais pourquoi l'église continue à marcher toujours dans la défaite là vous comprendrez qu'il y a un problème alors c'est ainsi qu'à travers notre intervention nous allons vous apporter certaines pistes de solutions pouvant vous aider à marcher dans cette victoire comme je viens de vous le dire lorsque j'ai compris à la lumière de la parole de Dieu c'est que Christ a déjà relasié pour moi je me suis tenu debout j'ai pris certaines décisions pour dire que Satan tu n'es que menteur ce que la Bible me dit est vrai je ne peux pas continuer à vivre le contraire de ce que la Bible dit je déclare à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce que je vais retourner auprès de mon père je ne tomberai jamais malade et ça fait plus de 30 ans que je ne tombe pas malade même un simple rume ne peut pas m'attraper et pour aller plus loin même les conjonctivites ne peuvent pas attraper mes yeux pourquoi j'ai compris la lumière de la parole de Dieu quand la Bible me dit qu'il a emporté les maladies et les infirmités donc de quel droit je peux tomber malade et combien de chrétiens sont abonnés dans des hôpitaux et même ceux qui disent qui se tapent la poitrine nous avons un docteur de la famille bonne chance jusqu'à ce que les docteurs de la famille te disent que ça c'est impossible la médecine ne peut pas résoudre c'est là où tu vas comprendre que la médecine ne va rien par rapport au prix que Christ a déjà payé donc la victoire est déjà là bel et bien acquise par Jésus Christ non pas pour lui mais pour toi et moi mais le problème de savoir maintenant comment nous pouvons marcher dans cette victoire soyez bénis alors j'ai au moins trois interventions dans cette conférence alors vu la grâce que Dieu m'a donné alors j'ai déjà préparé les choses que je vais partager avec vous pour aujourd'hui le premier jour je vais parler sur les comment marcher comment marcher dans les triomphes de Christ pour ma vie ça c'est la question comment marcher dans les triomphes ou encore comment marcher dans cette victoire que Christ a déjà acquise pour moi comment je peux marcher dans cette victoire elle est bel et bien réelle d'après les écritures on dit il a effacé l'acte dont les donnais sont condamnés l'acte a été bel et bien effacé mais pourquoi ma vie reste toujours la même comme mon fils venait de le dire c'est pas question des liens c'est pas question des péchés de ceux-ci c'est question d'avoir la lumière sur les écritures quand tu es illuminé à travers la parole de Dieu cette lumière va te conduire sans que tu puisses te rébicher ça c'est très important donc comment marcher dans cette victoire alors pour répondre à cette question comment marcher dans cette triomphe ou dans cette victoire il faut considérer trois aspects fondamentaux il y a trois aspects fondamentaux qu'il faut considérer pour marcher dans ce triomphe ou bien dans cette victoire que Christ a déjà acquise pour l'église à la croix alors quels sont ces trois aspects sans tarder le premier aspect c'est l'aspect appartenance l'aspect appartenance appartenance à quoi j'appartiens à quelle race j'appartiens à quel royaume aspect appartenance d'abord c'est qu'il faut considérer premièrement si tu veux marcher dans cette victoire deuxième aspect que je vais aborder c'est l'aspect adoption je vais aborder l'aspect adoption pour comprendre maintenant quand on dit que quelqu'un a été adopté qui devient maintenant le type de ces personnes qui ont été adoptées et tu as été adopté par qui et pourquoi alors si tu comprends la signification d'adoption ta vie ne peut jamais rester la même non plus et puis le troisième aspect que je vais traiter ce matin pour terminer c'est l'aspect croissance voilà les trois aspects qui peuvent m'aider à marcher dans le triomphe de Christ les trois aspects qui peuvent m'aider à marcher dans la victoire des choses pour lesquelles le prix a été déjà payé par Christ il n'y a rien à faire il n'y a rien à ajouter à l'oeuvre que Christ a déjà réalisé à la croix pour moi c'était une oeuvre parfaite qui a réjoui le coeur du père alors moi je ne peux que bénéficier de cette oeuvre de la croix mais quand cela ne tient je dois maintenant connaître ces trois aspects fondamentaux qui peuvent m'aider à marcher dans cette victoire lorsque j'ai compris ces choses j'ai commencé à faire l'expérience d'abord la première expérience c'est l'expérience maintenant au sujet de la santé et de la guérison divine comme j'ai compris que Jésus a déjà emporté la maladie je dis Satan tu n'es qu'un menteur je ne tomberai jamais malade comme l'homme de Dieu venait le dire tout ce que Satan fait aujourd'hui il n'a recours qu'à la ruse mais si tu comprends ces ruses comment les comprendre si tu as la lumière de la parole de Dieu tu comprends le sens de l'œuvre du diable pourquoi ? parce que la Bible ne dit pas ceci je ne peux pas vivre ceci parce qu'la Bible ne les mentionne pas ainsi tu vas continuer à marcher dans ces victoires jusqu'à la fin soyez bénis alors je reviens au premier point appartenance j'appartiens à quel royaume ? à quel royaume j'appartiens ? pourquoi je parle de l'appartenance ? en lisant les écritures je vais commencer par vous donner cette première écriture pour le premier point ou bien le premier aspect nous sommes dans Ephésiens chapitre 2 Ephésiens chapitre 2 verset 11 nous allons nous arrêter au verset 13 Ephésiens chapitre 2 verset 11 à 13 j'aime bien que les enfants de Dieu lisent la Bible à haute voix la page imprimée et non une Bible électronique je n'aime pas la Bible sur le téléphone oh je la Bible sur mon téléphone j'ai mon laptop il faut avoir la page imprimée elle est beaucoup plus efficace que la Bible électronique pourquoi ? en lisant la Bible le Seigneur peut te donner la lumière sur une référence mais qui corresponde avec une autre référence quelque part tu peux utiliser ton stylo écrire cette référence en bas de cette référence qui vient de te révéler maintenant quand tu parles tu peux donner 3-4 références à la fois parce que tu as mentionné quelque part ça tu ne sais pas le faire avec ton téléphone non plus c'est pourquoi il est déconseillé il faut avoir la page imprimée vous vous réjouissez de vivre ici le téléphone mais vous ne savez pas qu'est-ce que le monde détenant peut par contre l'église vous êtes en train de dormir tu vas te révéler le Seigneur ce 4 matin l'application ne te dit pas c'est son téléphone cette application Bible annulée tu vas faire quoi toi tu ne veux pas mettre de digital non plus tu es contrôlé quelque part c'est pourquoi il faut avoir une page imprimée soyez bénis nous allons lire dans Ephésiens chapitre 2 verset 11 jusqu'au verset 13 nous allons lire ensemble à haute voix chacun selon sa version nous lisons une des trois c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair appelez un circoncis par ceux qu'on appelle circoncis et qui les sont à la chair par la main de l'homme souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ privés du droit des cités en Israël étrangers aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde jusque-là Dieu ne te connaissait pas tu n'étais pas connu de Dieu avant que Christ ne soit introduit dans le temps pour aller à la croix les dieux étaient uniquement les dieux des juifs à cause des alliances que Dieu avait traité avec leur père c'est pourquoi il a dit en ces temps-là une seconde avant que tu ne sois en Christ tu n'avais ni Dieu dans le monde tu ne connaissais pas Dieu et tu n'étais pas connu de Dieu non plus maintenant nous ajoutons le verset 13 c'est là où il y a le beau de l'histoire 13 nous lisons mais maintenant en Jésus-Christ vous qui étiez jadis éloigné vous avez été rapproché par les sangs de Christ c'est par les sangs de Christ que j'ai été rapproché de qui ? de Dieu soyez bénis est-ce que Christ va verser son sang ou bien il a déjà versé son sang c'est déjà un fait accompli mais comment en vivre une réalisation pratique comment maintenant j'ai été rapproché de ce sang la référence qui peut nous aider sur ces points-ci c'est celle qui se trouve dans Jean chapitre 1 verset 12 à 13 Jean chapitre 1 verset 12 à 13 tu vas te dire non je ne peux pas lire la Bible d'elle je connais cette référence par coeur tu ne la connais pas la Bible dit si quelqu'un croit savoir quelque chose il n'a pas encore comment il faut connaître parce que si tu savais cette référence ta vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si ta vie elle est ce qu'elle est donc tu n'as pas compris cette référence elle est vraiment profonde en elle-même je parle déjà en chapitre 1 verset 12 à 13 soyez bénis vous savez le plus grand problème c'est lequel nous cherchons à lire la Bible nous cherchons à pratiquer la Bible nous cherchons à comprendre des promesses dans la Bible mais vous ignorez une chose si tu n'as pas la connaissance de toi-même en tant qu'un être humain tu ne tireras jamais profit de toutes les promesses qui se trouvent dans la Bible c'est là le problème de l'église nous cherchons des révélations non avance c'est bien que tu cherches la révélation est-ce que tu as la connaissance de toi-même si tu n'as pas la connaissance de toi-même en tant qu'un être humain tu ne tireras jamais profit de toutes les promesses qui ont été assignées dans la parole du Seigneur c'est ça le sérieux problème de l'église d'aujourd'hui est-ce que vous comprenez répétez si je n'ai pas la connaissance de moi-même en tant qu'un être humain je ne tirerai jamais profit de la Bible bon tu feras bien de te connaître toi-même en tant qu'être humain si tu as la bonne compréhension de toi-même tu vas comprendre également ce qui a été mis par écrit pour toi mais si tu n'as pas la connaissance de toi-même en tant qu'un être humain tu peux lire la Bible du matin au soir ça va entrer ça va sortir tu vas crier tu vas gêner tu vas prier les mêmes choses vont toujours revenir à la surface parce que vous devez comprendre certains principes c'est vrai que Christ est venu il est allé à la croix il a payé les prix mais comment il a payé ses prix et qu'est-ce qu'il a fait pour payer ses prix alors si tu n'as pas cette bonne compréhension les promesses ne vont pas te servir non plus nous sommes dans Jean chapitre verset 12 et verset 13 est-ce que vous avez trouvé la place ensemble nous lisons il est droit mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu la clé c'est ce verbe là dans ce verset devenir le verbe devenir signifie changement d'état tu changes d'un état à l'état B la Bible dit que lorsque tu as accepté la parole qui est Jésus cette parole t'a donné le pouvoir de devenir de devenir quoi enfant de Dieu mais avant de le devenir tu étais quoi parce qu'il dit qu'il a donné le pouvoir de devenir mais enfant de devenir tu étais quoi tu étais un animal mais tu étais quoi tu étais une espèce qui existait sur la terre soyez béni les problèmes c'est lesquels ça c'est la clé dans la vie spirituelle vous voulez marcher dans la victoire des choses pour lesquelles les prêts étaient déjà payés chercher à posséder une connaissance exacte de toi-même en tant qu'un être humain je ne parle pas de Dieu je parle d'être humain toi et moi comme des êtres humains sur la terre comment l'oeuvre de la croix s'est réalisée pour que nous puissions marcher dans cette victoire sinon nous pouvons crier ce serait maintenant en vain nous pouvons gêner ce en vain si nous n'avons pas la bonne compréhension de nous-mêmes en tant que des êtres humains sur la terre la Bible dit qu'il a donné le pouvoir de devenir mais avant de devenir qu'est-ce que nous étions de devenir quoi enfant de Dieu pour m'arrêter jusque là de devenir enfant de Dieu mais avant que je devienne j'étais quoi j'étais un homme vivant sur la terre qui a connu une essence biologique enfant de ses parents comme je l'appelle enfant de et d'eux n'est-ce pas alors j'ai marché en tant qu'étal pendant ce temps là Dieu ne me connaissait pas et je n'étais pas connu de Dieu mais lorsque j'ai accepté la parole de Jésus la Bible me dit Dieu m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et là vous comprendrez que ce que j'avais hérité de mes parents ne faisait pas partie de l'enfant de Dieu non plus est-ce que vous comprenez j'étais enfant de mes parents mais Dieu ne me connaissait pas jusqu'à ce que j'ai accepté Jésus c'est ainsi que Dieu m'a donné le pouvoir de devenir son enfant soyez béni maintenant lorsque tu es devenu enfant de Dieu la question est de savoir maintenant qui est devenu enfant de Dieu est-ce que c'est celui qui est né de ses parents je crois que c'est une leçon difficile à comprendre mais je dois vous expliquer parce que c'est ça la clé si tu as la bonne compréhension sur ce point là rien ne peut t'arrêter au monde soyez bénis répétez de mes parents j'ai connu une naissance biologique j'ai connu une naissance biologique je suis né et deux de mes parents j'ai hérité des hommes l'homme corps et l'homme âme est-ce que vous comprenez l'homme corps et l'homme âme ça c'est l'héritage de mes parents mes parents étaient contents parce que je suis venu au monde un fils nous est donné une fille nous est donné Dieu nous a béni ça c'est la telle qui se réjouit au ciel rien ne se passe enfant du diable Dieu ne te connait pas mais les jours où tu as accepté Christ comme Seigneur et Seigneur la Bible dit que Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu mais celui qui est devenu enfant de Dieu comment il l'est devenu on continue avec la référence ça veut dire que lesquels sont nés on cite non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de qui de Dieu lisons cette écriture écoute moi je ne suis pas prédicateur je suis un enseignant il faut me supporter je pose la question je répète tu dois comprendre je ne suis pas pressé non plus parce que c'est toi qui m'intéresse je souhaite que tu sois c'est avec une connaissance qui peut te transformer comme cela m'a transformé également dès que tu as la bonne compréhension de toi-même il n'y a rien au monde ne peut t'arrêter tu vas vivre toute la victoire que Christ a déjà acquise pour toi la croix nous revenons dans la Bible cette fois-ci nous sommes toujours même en référence nous sommes au verset 13 le verset 12 dit à ceux qui croient en son nom il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu virgule 13 nous lisons lesquels sont nés non non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu vous comprenez qu'un enfant de Dieu est né on cite non du sang ni de la volonté de l'homme ni de la volonté de la chair mais de qui de Dieu donc nous pouvons dire qu'un enfant de Dieu est né de qui mais tandis qu'en tant qu'enfant de mes parents je suis né du sang de la chair de la volonté de l'homme vrai ou faux de mes parents je suis né du sang de la chair de la volonté de l'homme mais de Dieu je suis né de qui de Dieu non de la chair ni de la volonté de l'homme ni de la volonté de la chair mais de Dieu et là vous comprenez maintenant que à moi en tant qu'être humain il y a combien de sortes d'enfants il y a combien de sortes d'enfants combien de sortes d'enfants deux il y a des sortes d'enfants il y a l'enfant de ses parents et il y a l'enfant de qui donc avant de devenir enfant de Dieu je suis né d'abord enfant de de mes parents mais en tant qu'enfant de mes parents j'ai appris beaucoup de choses dans ce monde ici par le biais de mon âme vous savez il y a certains hommes de Dieu que j'ai entendu parler sur l'être humain ils parlent comme étant que l'être humain a trois dimensions mais la Bible ne fait mention ne fait pas mention de tel nous n'avons pas trois dimensions l'être humain a trois hommes l'être humain c'est un mystère sur la terre on ne peut pas parler non tripartisme non pas trois domaines trois hommes en un seul corps donc dans l'être il y a un homme esprit il y a un homme âme et puis il y a un homme un corps voilà l'être humain pourquoi je l'ai dit si vous rentrez à la création Dieu a créé les corps physiques de la poussière de la terre lorsqu'il a soufflé la Bible dit que l'homme est devenu un être vivant est-ce que vous comprenez alors mais est-ce que l'homme a péché qu'est-ce qu'il a dit mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme car l'homme n'est qu'un chair et que ces jours seront de 120 ans là il parlait de quel homme l'homme corps l'âme aussi c'est un homme à part entière si vous lisez des Corinthiens chapitre 4 verset vous dit si notre homme extérieur se détruit notre homme intérieur se nouvel de jour en jour quand on parle de l'homme extérieur on fait allusion à l'âme et quand on parle de l'homme intérieur on parle de qui de l'esprit c'est-à-dire l'homme n'a pas trois dimensions mais l'homme a trois hommes en lui-même alors quand je suis devenu enfant de Dieu je suis devenu esprit c'est ainsi qu'à la création Dieu a dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance quel est cet homme qui a été à l'image de Dieu c'est l'homme en esprit mais que j'ai perdu dans le premier homme Adam lorsqu'il a péché j'ai perdu la dimension de l'esprit je suis tombé dans la dimension de la chair c'est ainsi que nous naissons avec un corps et une âme sans esprit l'esprit qui habite en nous c'est l'esprit du diable c'est ainsi Jésus avant d'aller à la croix il attaquait les juifs pour lui dire que vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père mais lorsque nous naissons de nouveau il y a un homme esprit qui naît en nous est-ce que vous comprenez et c'est un homme esprit qui naît en nous qui est qualifié pour vivre le royaume de Dieu sur la terre est-ce que vous comprenez si vous avez des pensées tournées ailleurs vous êtes un échec si vous avez la conscience de votre corps ou bien de votre âme vous êtes un échec la personne qualifiée pour vivre la victoire de Dieu sur la terre c'est celui qui est né de qui de Dieu un homme esprit est-ce que vous comprenez c'est là où la victoire est localisée je dois devenir conscient de ce que je suis par rapport à qui à Dieu c'est là où il y a la victoire mais un autre aspect c'est des choses que je m'ai abordées vous devez comprendre c'est ça s'il faut rentrer à la Genèse le premier homme Adam n'a pas connu un processus dans la croissance le corps physique a été moulé de la poussière de la terre lorsque Dieu a soufflé l'homme est devenu un être vivant un homme adulte il a commencé à travailler avec Dieu le même jour qu'il a reçu la vie de Dieu mais qu'est-ce qui se passe lorsque le premier homme Adam a péché Dieu lui a dit que le jour où tu mangeras tu mourras il est mort parce qu'il a mangé les fruits défendus par le Seigneur et après cette adolescence l'homme soit mort spirituellement Dieu a changé son vocabulaire dans la Bible il a cessé de parler de verbe créé c'est devenu maintenant verbe naître maintenant comprenez que là où il y a naissance il y a un processus pour la croissance est-ce que vous comprenez lorsque nous naissons des dieux comme on venait de lire dans Jean nous ne naissons pas des personnes adultes la victoire de Christ est déjà là il a payé les prix il nous a sauvés mais nous passons par une étape de naissance nous naissons comment bébé nous devons faire quoi grandir et d'ailleurs vous le dites bien quand quelqu'un vient nouvellement à Christ qu'est-ce que vous dites de lui c'est un bébé spirituel mais ça s'arrête là la plupart vous n'avez pas su c'est bébé qui vient de naître comme il est bébé qu'est-ce que nous devons faire pour l'amener à quoi à la maturité la maturité spirituelle ce n'est pas question d'âge c'est question de l'homme intérieur comment il est en train de se développer pour marcher dans cette victoire si votre homme intérieur ne grandit pas il n'y a rien à faire mon frère il n'y a rien à faire ce n'est pas la chair et le sang avec nous nous devons comprendre ou bien le homme de Dieu non plus c'est celui qui est né de Dieu qui est qualifié pour vivre la vie de Dieu sur la terre la victoire c'est dans notre homme esprit la personne qualifiée pour servir Dieu sur la terre c'est notre homme esprit que la plupart vous négligez alors sans cette compréhension des choses on peut créer le sang de Jésus on peut créer la victoire vous ne marcherez jamais dans cette victoire aussi longtemps que vous resterez bébé soyez bénis alors vous devez comprendre que nous avons reçu cette appartenance que lorsque nous avons accepté que Christ comme Seigneur est sauveur le pouvoir nous a été donné de devenir enfant de Dieu mais qui est devenu enfant de Dieu c'est celui qui est né de qui ? de Dieu Dieu lui-même étant esprit si nous sommes né de lui nous sommes réellement nous aussi des esprits donc la grande considération c'est notre homme intérieur qui est qualifié pour comprendre le mystère du royaume est-ce que c'est clair ? alors maintenant qu'est-ce qui se passe ? maintenant que nous avons accepté Christ nous appartenons à un royaume qui est le royaume le royaume de Dieu par notre foi en qui ? en Jésus Christ et maintenant est devenu l'adoption nous avons été adoptés par qui ? par Dieu par notre foi en qui ? en Jésus Christ si vous lisez Ephésiens chapitre 1 verset 5 la Bible dit que nous avons été prédestinés pour être ces enfants d'adoption en qui ? en Jésus Christ est-ce que tu es en Jésus ? tu as accepté Jésus donc tu as été adopté par qui ? par Dieu alors mais comprenez la signification du mot adoption d'une manière biblique voilà comment la Bible définit l'adoption l'adoption c'est l'acte par lequel on reçoit dans sa famille un étranger qui désormais doit jouir de tous les droits de sa famille c'est ça la signification du mot adoption l'acte par lequel on reçoit dans sa famille un étranger qui désormais doit jouir de tous les droits de sa famille mais nous avons été adoptés dans quel royaume ? dans quel royaume ? mais la manière dont vous le dites n'est même pas convaincant non plus vous avez été adoptés dans quel royaume ? vous avez été adoptés dans la famille de qui ? la famille de Dieu mais vous vivez quelle vie ? dis-toi le maître de l'univers m'adopte je fais maintenant partie de sa famille quel genre de vie je dois mener sur la terre ? soyez béni adopté par qui ? comment on vit dans le royaume de Dieu ? est-ce que la vie que tu es tentée de mener prouve que Dieu est adopté ? répétez j'ai été adopté dans le royaume adoption par définition c'est un acte par lequel on reçoit dans sa famille un étranger qui désormais doit jouir de tous les droits de sa famille j'ai été adopté dans la famille de qui ? de Dieu mais jamais ne qu'elle vit sur la terre les adoptés de la famille vous ne menez qu'une vie est-ce que Dieu est malade au ciel ? pourquoi tout le monde est malade sur la terre ? il est pauvre au ciel mais où est la chose que vous présentez ? j'ai toujours déclaré s'il faut voir des mendiants va dans les églises il y a même un proverbe qui se disait quelque part pauvres comme des rats de l'église c'est-à-dire que ceux qui vivent dans l'église ce sont des pauvres plus malheureux parce qu'en l'église il n'y a rien même les rats qui vivent dans l'église ne savent pas quoi manger donc ils sont pauvres et pourtant adoptés dans quelle famille ? ces enfants d'adoption par notre foi en qui ? en Jésus Christ j'ai les droits légaux de vivre dans sa famille mais pourquoi je ne vis pas de ces droits ? adoptés dans la famille de Dieu lorsque j'ai compris ces choses les verbes adoptés ne viennent pas des dictionnaires ça y est dans la Bible je vous ai donné l'effort d'Ephésiens chapitre 1 verset 5 lisez cette référence Ephésiens chapitre 1 verset 5 dans cette épreuve que Christ a réalisé à la croix Dieu avait déjà prévu quoi ? l'adoption parce qu'à la création on était ses enfants d'accord qu'est-ce qui s'est passé ? Adam nous a vendus au diable c'est Adam le premier homme qui nous a vendus tous au diable maintenant on essaie avec la nature adamique en nous maintenant Christ a dit comme cela est arrivé en tout cas j'ai perdu tous mes enfants Jésus les plans B tu dois les mourir pour ces gens là lorsque tu vas payer les prix à la croix ce serait une façon d'adopter tout celui qu'Adam avait vendu eux au diable maintenant toi tu as déjà accepté Christ qu'on s'est un sauveur tu as été adopté dans la famille de Dieu mais quel genre de vie tu es tenté de mener sur la terre aujourd'hui ? la vie du royaume ou bien la vie du monde ? bien aimé on te trompe ou pas si tu marches avec le Seigneur même les biens tu ne vas pas les chercher non plus vous savez moi je dis toujours aux gens il n'y a que Dieu seul qui regarde au coeur le reste de l'humanité regarde ce qui frappe l'oeil la manière dont tu vis ta vie sur la terre peut déterminer comment les gens peuvent suivre les dieux que tu es en train de servir depuis que tu es dans le Seigneur la misère au rendez-vous qui va accepter ton Jésus que tu prêches ? il y a même une sœur de l'église il ne s'est même pas gêné pour me raconter l'histoire oh j'étais vraiment dans les besoins je suis allé voir une tante de la famille pour m'aider il m'a dit je t'ai dit depuis longtemps que quitte ton camp là viens dans notre camp tu vois la vie qu'il était en train de mener regarde comment tu es devenu pauvre comarade de l'église viens dans notre camp nous sommes en train d'éboquer notre bien nous sommes bien viens je vais te montrer les trucs Satan en question était dans l'oclithisme il appelait dans l'oclithisme il m'a dit chez les chrétiens vous êtes pauvres viens chez nous ça c'est une façon de se moquer de l'oeuvre de la croix bon une telle personne Seigneur comment tu peux croire maintenant son message lui et son évangile vous savez à cause de la vie qu'il est en train de mener certainement ta famille ne peut pas venir même à l'église il te regarde il te dit ah si c'est ça la vie chrétienne je suis désolé je ne vais pas venir là où tu es soyez béni répétez j'ai été adopté dans quelle famille est-ce que tu n'as pas honte de toi-même même en les disant tu ne te gènes même pas lisons Ephésiens tu ne te gènes même pas nous lisons Ephésiens chapitre 1 verset 5 vous avez trouvé la place ensemble nous lisons nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ selon le bon plaisir des savants il a voulu que nous soyons adoptés pour vivre la vie du royaume pas d'abord au ciel mais en commençant ici sur la terre si tu as reçu l'évangile selon laquelle tu dois souffrir tu vas te réjouir au ciel c'est un faux évangile même Jésus a déclaré que vous aurez les 100% ici là-bas la vie éternelle nous sommes dans le monde où les matériels dominent tu ne peux pas gagner un riche en allant prêcher l'évangile quand tu arrives là la personne à qui t'apportent l'évangile et les gardes de ta chaussière les cordonniers ont tellement cousu qu'il n'y a pas de place pour mettre des fils maintenant tu te dis non je suis venu t'apporter la bonne évangile tu vas te dire mais si ce que tu dis là c'est une bonne parole de l'évangile il devrait commencer par faire quoi te bénir toi-même sois béni nous sommes dans le monde matériel tout ce que Christ a remporté à la croix c'était pour qui pour nous vous savez Satan s'est vanté devant Jésus il a méné et sur une autre montagne il a dit tout ça la gloire tout ce que voilà c'est pour moi je donne à qui je veux mais il y a une seule condition que tu te portionnes et m'adores Christ a refusé pourquoi ? parce qu'il savait il est venu pour récupérer toutes ces choses entre les mains du diable pour ramener au ciel non le ciel n'a pas besoin de rouler carrosse le ciel n'a pas besoin d'une maison le ciel n'a pas besoin d'un avion non plus c'est pour nous servir ici sur la terre à cause de l'évangile soyez bénis nous devons posséder ces choses pour la gloire du Seigneur adopter dans les royaumes quel royaume ? dans la famille de qui ? mais tu mènes quelle vie ? bien aimé reviens en toi même et réfléchis sur l'explication du mot adoption mais regarde la vie qu'il est en train de mener si ça ressemble répète je dois refuser cette position j'ai commencé à déclarer adopté dans la famille de Dieu ce qu'il est au ciel c'est ce qui doit être sur la terre il n'est pas malade là-bas il n'est pas pauvre là-bas je ne peux pas être pauvre ici tout ce que les gens de ce monde peuvent se permettre je l'ai plus moi aussi parce que les prix ont été payés par Christ soyez bénis aujourd'hui on peut entrer dans ce thème pour apporter l'évangile tu arrives on te respecte parce qu'il y a un homme comme ça qu'est-ce que lui manque vous savez une aventure quand on grandissait dans la foi avec la foi des jeunes qui ne savaient rien j'étais zélé pour évangéliser à l'époque j'étais un piéton hors cadre dans cette ville alors vous savez on forme maintenant désormais certaines clés de serrure qui ressemblent aux clés de contact alors j'avais une trousse de clés comme ça et quand je partais pour évangéliser je prenais une clé qui ressemblait à une clé de contact que je brandissais pour que la personne voit que non j'ai une voiture et pourtant je n'en ai pas à tout ça c'est pour montrer au monde parce que le monde vit dans le matériel nous devons être bénis sur la terre la prospérité comme la sainte bien-aimée elle est bien pour nous les enfants de Dieu nous sommes dans le royaume et au royaume dont les papas à qui l'or et l'argent appartiennent nous ces enfants devons refléter aussi la gloire du ciel sur la terre pas seulement spirituellement matériellement nous devons posséder comme je l'ai dit l'évangile est gratuit mais l'évangélisation se paye tu vas évangéliser comment sans argent regarde comment nous sommes en train de transpirer ça demande quoi si on avait l'argent on n'est pas être locataire non plus on détruit cette histoire on construit quelque chose quand tu entres tu te dis je suis à l'aise moi je me dis toujours vous partez dans des bars ils sont bien aménagés les choses climatisées à côté ils te mettent les wifi avec la jeunesse d'aujourd'hui sans wifi ils ne fonctionnent pas là où il y a wifi c'est tout gratuit ils vont s'amasser imagine maintenant que l'église a un wifi gratuit qu'ils ne vont pas venir ils viennent donc suivre wifi à l'occasion pour leur annoncer l'évangile mais il faut que les cadres soient agréables parce que l'espace où nous nous résistons détermine quel type de personnes peuvent nous fréquenter est-ce que vous comprenez mais sans argent comment nous allons en sortir Dieu n'est pas contre l'argent mais il est contre l'amour de l'argent mais si nous avons l'argent pour l'avancement du royaume Dieu n'est pas contre non plus est-ce que vous comprenez répétez j'ai été adopté désormais je suis membre de sa famille mais tu dois seulement regarder quel genre de vie tu es en train de vivre en tant que membre de sa famille et ceci nous amène à notre troisième point qui est la croissance soyez bénis la croissance maintenant les problèmes d'enfants de Dieu aujourd'hui c'est la croissance quelle croissance pas la croissance de leur être extérieur pas la croissance de l'homme corps pas la croissance de l'homme âme mais la croissance de leur homme esprit pour la plupart tu as accepté Jésus Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu la plupart sont restés à ce stade là bébé sans croissance c'est ça votre difficulté alors lorsque l'ennemi va venir avec sa ruse étant bébé d'abord tu ne vas pas discerner et ça c'est la ruse du diable il est venu m'attaquer non plus parce que tu es bébé tu ne sais même pas te défendre contre les petits assos qu'il mène parce que Satan son vocabulaire préféré que je peux tout en sachant qu'il ne peut pas me dire je peux c'est à dire quoi je vais essayer pour savoir si ça va marcher quand il vient chez un homme à dire il a oublié mon adresse il ne peut pas envoyer un petit démon de maladie quelqu'un qui va attaquer cet homme là il ne saura pas vous savez pourquoi la croissance intérieure mon esprit a pris tellement de la taille que l'ennemi ne peut pas se permettre moi encore envoyer ce démon alors maintenant si ton esprit est petit je ne sais pas comment te défendre non plus soyez béni Ephésiens nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair vous savez que la bataille est spirituelle est-ce que vous le savez mais quelle force vous engagez pour s'opposer contre la risque du diable si vous engagez votre force intellectuelle vous êtes déjà foutu si vous engagez votre force physique ça ne marche pas parce que s'il vient derrière à gauche ou à droite ou vient devant il ne saura pas comme la bataille est spirituelle nous avons besoin de la force spirituelle pour résister pour la sorte du diable est-ce que vous comprenez votre problème vous êtes resté longtemps bébé à tel point que c'est un moyen de défense même si je peux revenir à ce que je me disais maintenant pour le deuxième aspect aspect adoption à cause de votre taille vous savez ce qui se passe il est déjà adopté je suis membre de la famille Royale Céleste maintenant qu'est-ce qui se passe dans le royaume on dresse une table où tous les enfants du royaume doivent avancer pour s'asseoir et manger c'est l'heure du repas mais toi tu es comment bébé vous savez ce qui se passe tu es membre de la famille on va chercher une petite chaise égalant à ta taille on t'effassoir là-bas on peut engager même la nounou pour te faire manger d'abord avant que les grandes personnes mangent pourquoi ta taille ne te permet pas de tirer une chaise s'asseoir à la table du royaume pour manger avec les autres c'est ça c'est ce que vous arrive votre taille vous trahit pas la taille extérieure regarde la force que vous avez je regarde des beaux visages vous êtes bien tout ça ça c'est l'extérieur mais comment est votre intérieur quelle est la taille de votre homme intérieur l'ennemi lorsqu'il viendra vous attaquer c'est un esprit tu ne le verras pas mais il considère la taille de votre homme intérieur tu as quelle taille alors sans cette croissance c'est là la plupart vous êtes en train de marcher dans l'échelle est-ce que vous comprenez plus votre homme intérieur grandit il est en train maintenant de lancer des lumières à des périmètres périphériques longs à tel point que les rayons sont en train de partir l'ennemi se dit mais c'est quel cet homme là je ne peux pas m'approcher cet homme c'est un danger lorsque tu dors tranquillement chez toi les anges sont là pour veiller ils montrent la garde il a dit qu'il y a un prince du Royaume ici quelque part alors qu'est-ce que les anges considèrent pas ta taille physique pas ton intelligence l'homme intérieur quelle est la taille de ton homme intérieur soyez bénis vous êtes d'accord avec moi que la bataille que nous avons c'est une bataille spirituelle vrai ou faux le Seigne m'avait inspiré quelque chose sur ces mots la bataille est-ce que vous pouvez vous représenter bataille dans votre intelligence ça s'écrit comment vous savez comment ça s'écrit non b a et puis t a i l double l et à la fin bataille n'est-ce pas alors enlevez le préfixe vous le savez quoi vous savez ce que ça veut dire répéter dans la bataille spirituelle il est question de la taille la taille de qui de mon homme alors est-ce que tu peux évaluer la taille actuelle de ton homme intérieur les corps physiques ici mon homme corps mon homme intelligence profite les bénéfices de mon homme esprit c'est lui qui doit marcher dans cette victoire est-ce que vous comprenez lorsqu'il est en bonne forme il a une taille qu'est-ce qu'il fait il va soutenir l'âme il va soutenir les corps d'ailleurs c'est écrit dans la bible c'est l'esprit de l'homme qui les soutient c'est mon esprit qui est censé me soutenir lorsqu'il est en forme il va soutenir l'âme et les corps c'est ainsi que tu peux vivre longtemps sur la terre sans tomber malade est-ce que vous comprenez alors la croissance de votre homme intérieur permettra que le Seigneur vous donne les informations exactes au sujet de ta vie la croissance de ton homme intérieur permettra que le Seigneur t'indique c'est pourquoi il t'a fait venir à l'existence parce que tu comprends pourquoi tu es là et si tu marches dans les choses que le Seigneur a redonnées pour toi bien aimé tu ne peux rien manquer sur la terre est-ce que vous comprenez la croissance de notre homme intérieur c'est un élément déterminant c'est cette croissance qui nous permettait maintenant de vivre comme les adopter de Dieu sur la terre alors je vivrai la vie du royaume sur la terre nous n'allons pas vivre la vie du royaume au ciel soyez bénis répétez il n'y a aucun ange qui a besoin de dons de guérison il n'y a aucun ange qui a besoin de miracles il n'y a aucun ange qui a besoin d'une prophétie est-ce que vous comprenez toutes ces choses ce sont non semblables qui ont besoin de ça sur la terre c'est pourquoi Dieu nous a donné diverses grâces pour que nous puissions mettre nos dons au service des autres et en faisant cela le ciel va nous prendre en charge pour nous bénir est-ce que vous comprenez mais si votre taille laisse à désirer tu es déjà un échec la victoire est là bien sûr mais la plupart vous marchez dans l'échec comme vous venez de le dire ce n'est pas question de péché ce n'est pas question de délivrance ce n'est pas question de ceci considérez la personne qui est née de Dieu c'est lui qui a la qualification et la requise pour vivre la vie de Dieu sur la terre la croissance j'aime bien cette référence il enseigne à l'école je l'ai trouvé ici Galates chapitre 4 verset 1 et 2 nous lisons cette référence Galates chapitre 4 verset 1 et 2 bien mais le poulot ce n'est pas connaître une référence d'une manière littérale tu peux même mémoriser une référence par coeur mais ça ne te sert à rien le poulot ce n'est pas mémoriser la référence le poulot ce n'est pas d'avoir la lumière cachée derrière cette référence dès que tu as la lumière sur la parole c'est fini maintenant tu vas marcher maintenant dans la victoire nous sommes dans Galates chapitre 4 verset 1 et 2 vous avez trouvé la place ensemble nous lisons il est droit or aussi longtemps que l'héritier est enfant je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave quoi qu'il soit le maître de tout mais il est sous des titeurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères aussi longtemps que l'héritier est enfant l'expression utilisée ici héritier équivaut à celui qui a été adopté comme j'ai été adopté je suis devenu héritier de qui ? de Dieu mais qu'est-ce qui peut me trahir ? ma croissance mais remarquez ce que la Bible dit la Bible dit aussi longtemps si vous regardez cette adhériture aussi longtemps signifie tant que cela durera aussi longtemps ça peut prendre une année ça peut prendre 10 ans ça peut prendre toute une éternité si tu continues à rester enfant bien mais le problème ce n'est pas les années que tu as fait dans le Seigneur le problème quelle taille actuelle ton esprit a quelle est la taille actuelle de ton esprit ? parce que c'est lui le facteur déterminant est-ce que vous comprenez ? la manière dont vous donnez de l'accroissement à votre être intérieur détermine comment tu peux marcher dans la victoire des choses pour lesquelles les prix ont été déjà payés Christ ne va pas revenir sur la terre non plus il est déjà venu sur la terre une fois il a déjà remporté la victoire nous devons marcher dans la victoire mais comprenez que même à ce point là la bataille que Christ a menée ce n'est pas une bataille physique lorsque Matthieu a coupé l'oreille d'un serviteur Jésus a dit si c'était physique j'allais demander des légions des anges remettre ton histoire les combats spirituels et même à la croix que nous dit la Bible un pierre nous dit ayant été mis à mort quant à la chair mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison Christ est allé libérer les prisonniers en esprit et non selon la chair la bataille n'est pas physique elle n'est pas mentale c'est une bataille spirituelle ça dépend de la taille de votre homme c'est ça le problème des croyants tu veux marcher dans la victoire rien d'autre tu n'as pas besoin d'une délivrance quelconque donne de la taille à ton homme intérieur parce que c'est lui qui a tout les plans de Dieu les trésors de Dieu les grâces de Dieu c'est dans votre esprit plus il grandit il va donner naissance à ces choses lorsque tu es en maintenant découvert ce que Dieu avait prévu pour toi tu vas changer ton statut social sur la terre c'est comme ça que Dieu opère vous comprenez ne cherchez pas de délivrance ne cherchez pas de lier aucun lien en Christ Jésus libre comme tout le prix a été déjà payé nous devons marcher dans la liberté évangélique mais le problème c'est la taille de notre homme j'appartiens à la famille royale j'ai été adopté dans cette famille mais ce qui fait défaut c'est la croissance de cette personne qui a été adoptée Dieu n'a pas de problème dès que tu acceptes Jésus il t'adopte dans ton royaume quitte à toi maintenant d'apprendre quelles sont les lois qui régissent le royaume qu'est-ce qui peut me permettre de grandir d'avoir une taille pour marcher comme un homme mature sur la terre c'est ainsi que tu peux entrer en possession de tout ce que le Seigneur avait déjà préparé pour toi pour terminer je vais terminer par mon propre témoignage pourquoi je parle avec assurance sur ces choses moi que tu vois ici il m'est arrivé de me donner la mort je ne te dis pas que je n'en avais l'intention non je me suis donné la mort si tu me poses la question pourquoi à cause de la souffrance à cause de la misère je dis tout ce que j'ai fait dans mes études ça n'a pas marché tout ce que j'entreprends ne marche pas au lieu de vivre ainsi autant bien mettre fin à ma vie une fois pour toutes oublier la souffrance quelle erreur j'allais regretter aujourd'hui tu arrives au ciel Dieu te demande messieurs qu'est-ce que tu es venu faire ici oh Seigneur j'ai fui la souffrance sur la terre toi là la souffrance viens le Seigneur tire les rideaux il te fait voir la terre il dit regarde ce que tu allais faire sur la terre regarde les bâtiments que tu allais construire regarde les voyages que tu allais faire regarde les voitures dans lesquelles tu allais rouler sur la terre avec tout ça dis-moi quelle misère sur la terre mais de grâce qu'est-ce que j'ai fait j'ai bu du poison j'attendais la mort ce que j'avais bu lorsque maintenant cette personne qui était corps médical est entrée dans la chambre dans sa chambre parce que c'est là où j'ai bu du poison il a regardé les échantillons des produits que j'avais bu il dit médicalement parlant c'est impossible même si on donne tous les soins nécessaires avec ça et le temps qu'il a fait c'est impossible parce que les intestins tout s'est broyé il n'y a pas d'espoir même il peut survivre ce n'est pas pour longtemps 6 mois c'est beaucoup ils doivent mourir on a commencé à me mener des centres de santé pour me donner les soins on me refusait les soins quelqu'un qui voulait se donner la mort il faut les laisser mourir on m'a ramené à la maison maintenant qu'est-ce qui se passe il y a quelqu'un qui a reçu une inspiration il a dit non non il faut lui faire boire de l'huile de palme on m'a fait boire tout un coca d'huile de palme j'ai bu comme je vivais de l'eau c'est en fait maintenant que j'ai commencé à vomir ces poisons j'ai vomis j'ai vomis j'ai vomis et puis c'est fini mais la dame disait que non 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 même cela c'est un dépannage mais il n'est pas pour longtemps mais je suis en vie jusqu'aujourd'hui soyez bénis est-ce que vous savez quel message Dieu m'avait envoyé pour prêcher au monde Dieu m'avait dit va vers les nations réveille la conscience de mon peuple dis-leur si c'est dans cette vie seulement qu'ils espèrent à moi Christ ils sont les plus malheureux de tous les hommes ainsi lève-toi va nomme les saints de celui-là où il n'est pas nommé et enseigne à mon peuple comment vivre au-dessus de la mort physique à cause de mes plans dont ils sont porteurs lorsque Dieu m'a donné cette référence après avoir sorti de cette poison l'Esprit se m'a rappelé tu vois pourquoi j'avais permis que tu meurs parce que d'après Dieu tu avais un des saints d'enseigner la longévité au peuple c'est pourquoi j'ai permis que tu ne meurs pas aujourd'hui maintenant que je vous parle j'ai les visas du monde si tu restes à Kishasa je ne fais pas la folie des visas non plus j'écoute Dieu je marche avec lui j'ai les visas de 10 ans dans mon passeport j'ai les visas de 5 ans dans mon passeport pas pour Kishasa mais pour les nations récemment il y a le gouvernement canadien qui m'a envoyé une lettre il dit à cause de ta confiance prochainement on va t'accorder un visa de 10 ans mais je n'en ai pas besoin je vois le monde aux Etats-Unis au Canada l'Europe n'en parlons même pas mais je n'ai jamais eu l'envie de rester à l'étranger pour dire que non j'y suis j'y reste je dois être dans la volonté du Seigneur dans ce à quoi il m'a appelé pour faire soyez bénis ce qui m'a aidé aujourd'hui à relever ma tête parmi les hommes ce n'est pas les études parce que je ne suis pas retourné à l'école pour aller chercher quel diplôme et puis d'être meilleur dans la vie mais c'est le plan divin d'un supporter qui m'a amené l'audition aujourd'hui c'est pourquoi je vous enseigne que tout est possible à condition que votre homme intérieur puisse avoir de la taille la manière dont vous noussez votre homme intérieur détermine comment vous allez marcher dans la victoire répétez à partir d'aujourd'hui moi et la maladie divorce éternel dans la famille royale oui je suis adopté il n'y a pas de maladie dans la famille royale il n'y a pas la pauvreté dans la famille royale il n'y a pas la misère dans la famille royale il n'y a pas l'amour précoce je dois vivre je suis héritier du royaume j'ai été adopté dans la famille royale je ne peux pas mourir comme un des situés je ne peux pas être pauvre l'épuie de la pauvreté a été déjà payé par mon grand frère la bible dit des riches il était il s'est fait pauvre mais pourquoi les gens marcher dans la pauvreté le sérieux des problèmes c'est la taille de votre homme que le Seigneur vous bénisse voilà on n'a pas bien acclamé acclamons encore très fort acclamons encore très fort très fort voilà il y en a qui ont compris ils se lèvent parce qu'ils ont compris voilà 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 c'est que j'attendais gloire à Jésus très bien que toute la gloire revienne au Seigneur Amen merci beaucoup merci on peut se reçoire ça c'est un défi qui nous est lancé n'est-ce pas ah ben nous sommes derrière là il y a une déclaration que papa a faite une fois il a dit tous ceux qui sont en accord avec moi par rapport à ce miracle par rapport à cette commission là où moi j'ai placé la plante de mes pieds et aussi ils vont venir là ok et je suis allé sonder les écritures la parole que j'ai reçue c'était quoi on va participer à la même dignité que lui comme Moïse avec Aaron donc nous avons les nations en voilà comprenez donc il faut aller aller pas n'importe comment non pas parce que dans la poche non si vous lisez bien les écritures des apôtres au chapitre 16 on vous dit ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'aller prêcher en Asie en Bithynie et ainsi de suite comment Jésus a déjà dit allez faites de toutes les nations mes disciples mais le Saint-Esprit dit à Paul et à ses compagnons de ne pas aller comprenez il faut être conduit par l'Esprit je pense que les séances qui vont suivre les années qui viennent on parlera de la marche par l'Esprit le leadership du Saint-Esprit comment être conduit par l'Esprit selon la destinée que le Seigneur nous a assigné Amen alors on dit grand merci à papa on va se revoir encore ce n'est que l'introduction moi je dis c'est l'introduction il n'a encore rien dit il y a des choses dans les ventres là qui doivent sortir au nom de Jésus tu es d'accord avec moi voilà alors il ne faut pas oublier aussi ceux qui nous avaient suivi la télé j'ai dit que tous les orateurs étaient des enseignants des écoles bibliques lui c'est l'éco-sure l'école du surnaturel je pense que la séance c'est qu'il y a demain ou après demain là-bas il va faire allusion à cela lui-même sait se présenter il sait comment commenter là-dessus je vous dis sans commentaire si vous passez par l'éco-sure votre vie ne restera plus la même croyez-moi on en a fait l'expérience et je peux vous dire que nous avons reçu des choses qui nous ont bouleversé des choses qui nous ont amené aujourd'hui à affronter certains publics on ne pouvait pas nous imaginer là au point que les gens nous posent des questions mais boyéko la bible ouaki et quand on leur dit à Kinshasa personne ne nous croit ils disent non ça tu dois avoir appris aux états unis pourquoi seulement les états unis voilà encore un autre problème ça veut dire rien de bon ne peut sortir du Congo non pourquoi chez les francophones aussi au Congo particulièrement j'étais invité à Brazzaville il n'y a pas longtemps ici pour aller à la dédicace du temple ICC un pacte centre chrétien j'ai eu la grâce de rencontrer certains responsables de là Ivan Castanou le vieux ici Mamadou Karambiri vous savez ce qu'ils m'ont dit ils m'ont dit ce qui s'est passé là à Brazz à ce temple là c'est un temple fantastique ils m'ont dit c'est pour exciter la jalousie de Kinshasa ils m'ont dit à l'unanimité que c'est à Kinshasa le Congo démocratique qu'a été donnée la clé du royaume en Afrique ils m'ont dit pas le Nigeria mais le Congo Kinshasa mais nous avons mal géré ça et ce qui est arrivé de l'autre côté c'est pour exciter notre jalousie pour que vous compreniez ce sont des choses qui devraient se faire à Kinshasa ils m'ont dit à Brazzaville ici il y a plein de de symboles de comment ça s'appelle de framasonnerie partout toute la ville framason framason mais comment vous pouvez expliquer une telle chose mais le Congo Kinshasa c'est nous qui avions la clé de l'évangile en Afrique pour aller vers le monde et je pense que ceux qui fréquentent les réseaux sociaux ils seront d'accord avec moi que ce sont des vieux aujourd'hui que beaucoup de gens considèrent comme Mamadou Karambiri ils me regardent quand je donne mon message spécifique ils tournaient le dos ils parlent avec quelqu'un et puis ils se retrouvent ils me regardent ils disent mon fils je suis dans ça là depuis plus de 40 ans et puis il me dit il ne faut pas abandonner ce message là il y a la gloire là dedans il pose avec quelqu'un et puis il se retourne et me dit n'est-ce pas que dans ton église il n'y a pas beaucoup de gens j'ai dit non il n'y a pas beaucoup de gens moi aussi il y a 40 ans c'était comme ça mais aujourd'hui c'est extraordinaire n'abandonne pas ce message là il faut parler du Christ il faut parler du Christ j'étais très édifié et quand j'entends papa Félix enseigner de telles choses je me dis le lendemain ici sera terrible attachons nos ceintures parce qu'on va décoller c'est un temps qu'il ne faut pas faire passer comme cela on va se retrouver demain après demain et samedi matin là il va parler des choses spécifiquement liées au ministère ok l'appel et le mandat ça c'est très capital on n'entre pas dans le ministère comme dans un moulin non comment entrer étape par étape dans son ministère ce sont des choses qu'on va comprendre le samedi matin donc je t'invite à inviter encore davantage surtout les hommes de Dieu à venir écouter ça va nous aider à faire le ministère comme il faut avec tout le sérieux qu'il faut on est insulté aujourd'hui on n'est pas considéré aujourd'hui à cause de notre désordre qu'on se le dise nous sommes désordonnés on a besoin d'apprendre moi je ne me lasse pas d'apprendre tous les jours j'apprends donc je t'invite à inviter les hommes de Dieu à venir répondre à ce rendez-vous et vous verrez comment le Seigneur va changer la vision de beaucoup de gens Amen je te remercie donc d'être venu nous nous avons fini vraiment à temps nous avions dit à 9 heures on commençait déjà et voilà que midi moins le quart nous sommes en train de chuter pour terminer je vous exhorte à être là à temps demain parce que non nous on n'attend pas les gens pour commencer quand il est temps nous nous commençons et le vieux lui-même est venu je ne sais pas si à 16h à 6h ou à 7h je ne sais pas je ne sais pas qui vient moi-même j'ai dit mais où il est où il est où il est on ne le voit pas mais je vois la voiture qui était là je dis mais apôtre soyez bénis soyez bénis abondamment bénis oui c'est avec plaisir je te donne le micro avec beaucoup de plaisir vraiment lui c'est vraiment un apôtre il vient de Chang c'est quelqu'un que j'ai suivi en train de donner un témoignage et rien que par rapport à son parler il m'avait convaincu à terre il n'a été après ses témoignages il s'est communiqué voilà je termine en vous disant grand merci avant de lui remettre la parole soyez bénis mon apôtre est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur que Dieu soit loué le docteur avait juste entendu mon témoignage et je précise que c'était lors de ma graduation à l'écosur celui qui vous parle là est un produit de l'écosur Dieu a permis que je passe au pied de celui qui nous a enseigné vous savez si je peux me permettre un tout petit commentaire en l'écoutant ça paraît si simple des versets qu'on croirait élémentaire mais le conseil que je vous donne donnez-vous la peine de pratiquer cette parole donnez-vous la peine de vous asseoir dans ces versets simples là vous serez distingué et différent soyez abondamment bénis depuis l'écosur moi-même qui vous parle je ne tombe pas comme lui parce que moi l'écosur c'est à peine cette année mais depuis l'écosur moi-même je ne tombe plus malade non seulement ça j'ai vu de maladies qui étaient collées à ma peau disparaître et partir définitivement Dieu est réel le grand avantage de l'écosur c'est que la Bible devient actualité dans votre vie et une autre chose ça j'insiste et partout je passe quand je témoins sur l'écosur j'ai dit ça toujours bon les gens disaient de moi que j'étais bon prédicateur autrefois mais méconnaissant moi-même j'ai prêché pour comment dire pour épater c'était ça la différence mais depuis l'écosur je ne me donne plus la peine de prêcher pour épater mais je prêche toujours avec le souci de prendre les enfants de Dieu de là où ils sont pour les amener là où Dieu les attend et il y a vraiment une différence soyez abondamment béni c'est pas pour ça que j'étais venu Luc 6 le verset 38 toujours deux versets simples et deux versets que nous connaissons Luc 6 le verset 38 Luc chapitre 6 le verset 38 vous y êtes lisons ensemble donnez et il vous sera donné on versera dans votre sang une bonne mesure serrée sécouée et qui déborde car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi juste un conseil non Tengamisi ma kambo mwbele Ba sougar anzambete Yaya talara andenye yoza Elou onyoza nangoko sougar anzambete Oye keila yo Asala nikolona se Bible zo presize go toge Nao e mounanaka nao e zangaro mounanayende mounke li nao Me tu te donne la peine de dire Nao sougar anzambete Emo te imouratele miyazo bengwa alubi Boyato sougar anzambete Non Non Tu investis sakane na moussala nandzambete Et quiconque investi Attend une récompense Attend des bénéfices Attend avoir plus Et Bible zo presize Bissone lo koan Ba bi pesa e go pesa melayo J'aime bien la suite Vous savez j'aime la suite pourquoi? Parce que quand j'ai lu la Bible ce verset précisément J'aime bien la suite parce que je me fais L'idée D'un sac de braise ou un sac de foufou Nangolo l'anzambete Béta be moua tourna Bamboka Dona ebi moua Moua ondengizalaka Vous savez quand quelqu'un vous charge un sac de braise Ba tchara ga a te ou tchè ou kangi Pas sougou tchou kangi Soye kominaki mouta roussomba roussala tchè Tel ne manamoutu keko finana finana Ewa obimamou ke mouta roussomba roussomba roussala tchè Ce qui fait que quand on charge après avoir chargé On s'écout On s'écout de telle manière que Ba s'est rassuré que Eko tipenda ba chargé Et après vous savez qu'est ce qu'ils font Ba j'aurai banzetemona Ba boussani koumuna Ba çà ba ché 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 nami panzi Autrefois vous aimez le mandala Ba nzete a a a mbi la wana Ba ché 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 mipanzi Ba bandi kou bakissa N'habite à l'amabou rappeller N'habite à l'anabou niba Ocha nini Moutu Bacara moutu N'enhou l'inoo somba sega fufout Saga yamakale Zangamoutu Et exactement N'habite à l'anabou La biblia loba Sere s'écouer et qui déborde et c'est de cette manière que Dieu compte bénir celui qui en ce moment se dispose pour investir dans l'œuvre de Dieu acclamons très fort le roi de roi juste un petit conseil si tu avais prévu donner ta dîme alors rassure-toi que tu es enfant de cette commission au cas contraire dîme n'ayou boumba peça n'église n'a ou d'attache mais la rubrique n'y a souhaité qu'il y a quelque chose et servir dans la rubrique soyez abondamment bénis ce qui enveloppe n'ayou est-ce déjà prêt au simbi ango tu es bisant n'ambeli l'ouba précision juste avant prière panie ou y a kati kati et ça y a galat 6 et 6 n'ayouboumba et la rubrique qui est déjà il y a un bain qui est un bain et il y a un bain qui est un bain donc attention il y a un enveloppe c'est pas grave il y a un enveloppe il y a un bain qui est un bain où y a galat que nous venons maintenant apporter nos offrandes. Nous croyons que c'est pour nous un investissement parce que nous savons tel que nous le dit la parole, nous recevrons en retour car il nous faut donner pour que toi tu nous donnes. Ainsi nous sommes dans cette parole et les déclarons qu'au nom de Jésus, nous recevrons au sentier. Que soit béni ces instants et que soit béni tout un chacun de nous qui mettra sa main dans le panier. Ainsi nous avons prié dans le récieux nom de Jésus Christ. Ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Dieu vous bénisse, on apporte nos offrandes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada